bonjour à tous mes chers abonnés mes chers élèves les troncoma un nouveau chapitre une nouvelle leçon c'est le chapitre 4 flux de la matière et flux d'énergie dans l'écosystème mais avant de commencer ce chapitre là on va faire un petit rappel on va se rappeler des acquis du collège ce que vous avez appris au niveau du collège pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire en première année de collège mes chers élèves vous avez entendu le mot chaîne alimentaire parce que vous le savez déjà dans tous les milieux il existe des chaînes alimentaires où chaque être vivant que ce soit animal ou bien végétal il est mangé par un autre c'est à dire chaque être vivant animal ou végétal il occupe une place bien définie chacun d'eux forme le maillon d'une chaîne alimentaire donc je vais revenir expliquer le mot maillon donc exemple de chaîne alimentaire le phytoplankton vous connaissez phytoplankton plancton et nebati elle est mangé qui vit dans l'eau elle est mangée par l'arbre de qui renomme qui est mangé par le neb ça c'est quoi ça c'est une chaîne alimentaire si c'est la redaia une autre chaîne alimentaire phytoplankton elle est mangé par l'arbre de qui renomme qui est mangé par le tétard c'est à dire petit des greniers troisième chaîne alimentaire phytoplankton qui est mangé par le zooplankton c'est à dire le plankton al-hayawani qui est mangé par le tétard donc ça c'est quoi ça ce sont des chaînes alimentaires c'est ce que je vais vous lire phytoplankton elle est mangée par la lavre du crinom on vient de faire ça elle est mangée par le neb on peut ainsi relier donc ces trois êtres vivants ils sont reliés entre eux par une relation que je vais nommer une relation alimentaire ou bien une relation trophique donc retenez ces termes là on va l'entendre à maintes reprises dans le chapitre relation alimentaire ou bien relation trophique on a schématisé ça par la flèche ce qui signifie elle est mangée par voilà la relation entre les différents êtres vivants qui vivent dans ce milieu là on a le phytoplankton il est mangé par le zooplankton le zooplankton il est mangé par le tétard qui mange par l'avre de l'ébulule et si le phytoplankton il est mangé par l'avre de chirinome chirinome mangé par le tétard etc donc ça c'est un lac donc ce que je vais vous citer mes chers élèves dans un lac il existe aussi de nombreux êtres vivants comme vous voyez il y a de nombreux êtres vivants qui ont entre eux des relations alimentaires ça ce sont des relations alimentaires ce sont des relations trophiques donc lorsqu'il ya une relation alimentaire vont former ce que j'appelle quoi une chaîne alimentaire lorsque ces chaînes alimentaires ils présentent parfois un ou plusieurs maillons comme vous voyez on a ici différentes maillons par exemple une espèce peut être mangé par plusieurs espèces comme celle là l'arbre de chirinome elle est mangée par le tétard elle est mangée par l'arbre de l'ébulule elle est mangée par le neb donc qu'est ce que j'ai dit dans ce cas là vous avez déjà vu ça ce chaîne forme ce que j'appelle un réseau alimentaire donc ce sont que des petits rappels que vous avez vu dans première année de collège j'en suis sûr que vous l'avez oublié donc notre notion que vous avez déjà étudié c'est la notion de pyramide pyramide de biomasse et pyramide pyramide d'énergie donc ça c'est une pyramide de biomasse dans un lac qu'on vient d'étudier chaque étage donc les pyramides il est formé par des étages chaque étage de la pyramide représente la masse des êtres vivants ou bien la biomasse d'un maillon de la chaîne alimentaire et ça je vais vous montrer comment dessiner ce pyramide là dans les leçons qui arrivent inshallah ça pyramide des énergies dans le même lac chaque étage de la pyramide représente la quantité d'énergie accumulée par les êtres vivants la quantité d'énergie qu'il y a attaque accumulée par les êtres vivants à chaque maillon de la chaîne après avoir fait ce petit rappel des acquis que vous avez étudié au collège des sphères élèves une chaîne alimentaire réseau alimentaire pyramide de biomasse pyramide d'énergie on va passer à la problématique comme vous avez pris l'habitude chaque début de chaque nouvelle leçon on commence par la problématique du chapitre voilà des documents qui vont nous aider à s'interroger donc le document 1 qu'est ce que vous regardez le roi de la jungle qui est en train de dévorer un zèpre c'est bon la deuxième photo un insecte comme vous voyez c'est un insecte qui vient butuner une fleur mais elle est capturée par l'araignée le pauvre troisième document c'est une montre religieuse qui dévore un criquet quatrième document ce sont les oies qui se nourrissent d'algues et le document 5 un faucon qui capte sa proie et le document 6 c'est une larve de coccinelle qui dévore chaque jour des pucerons un nom très élevé je vais rajouter d'autres photos dans notre livre si vous regardez avec moi ça quand vous voyez un insecte en train de sucer le son c'est le parasitisme on verra ça les crocodiles qui ouvrent sa bouche et de donc qu'est ce que vous voyez un oiseau ça va vous poser à poser la question la symbiose ici papillon qui vient de butuner de pollen et ça le guépard qui est en train de dévorer gazelle autre chose réseau trophique comme vous voyez différentes êtres vivants et la notion de pyramide ça c'est une représentation graphique de flux de la matière et de l'énergie donc mes chers élèves quelles sont les questions que vous devez poser avant de commencer les questions je veux que vous sachiez mes chers élèves deux choses que on a des organismes dans la nature on a les organismes autotrophes ce sont les plantes ce sont les végétaux ce sont les plantes chlorophylliers qui sont caractérisés par le fait de synthétiser leurs propres matières organiques mais il y a des organismes hétérotrophes qui sont présents au sein des écosystèmes qui sont incapables de synthétiser leurs propres matières organiques d'où ils procurent cette matière organique ils la procurent des autotrophes donc les organismes hétérotrophes qui sont présents au sein des écosystèmes mes chers élèves ils sont dépendants des organismes autotrophes donc notre but dans ce chapitre on cherche à montrer que le carbone qui est fixé par le végétaux on verra ça on va détailler ça ultérieurement dans les prochaines capsules incha'Allah on cherche à montrer que le carbone qui est fixé par les végétaux chlorophyliens il est ensuite transféré au sein des écosystèmes donc les questions qu'on doit poser quels sont les différents types de relations trophiques ou bien quels sont les différents types de relations alimentaires quelle est la notion de la chaîne alimentaire qu'est ce que c'est une chaîne alimentaire qu'est ce que c'est un réseau trophique comment les relations alimentaires sont ils organisés ok et quels sont les différents niveaux alimentaires qu'on peut trouver autre question comment représenter graphiquement le flux de biomasse et d'énergie dans un écosystème et comment ces relations reflètent l'aspect dynamique de l'écosystème et je vais terminer mes questions par la dernière question comment se fait le transfert de la matière qu'il fait entre les différents niveaux alimentaires d'un écosystème donc mes chers élèves pour trouver les réponses je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule abonnez-vous à ma chaîne laissez moi beaucoup de commentaires à bientôt je vous adore